Puis tu sais, c'est complètement fou parce que moi j'ai des contrôles fiscaux tous les 3 ans à peu près, en perso et puis en pro, tous les 3 ans. Ça c'est, on me l'a dit, on m'a prévenu que tous les 3 ans ça sera comme ça et à chaque fois c'est comme ça, tu vois. Mon premier contrôle fiscal qui a duré un an et demi, ils ont voulu me faire vraiment une vraie misère, mais je vous avais déjà expliqué que c'était pas vraiment ciblé, c'était pas vraiment ciblé sur moi, c'était plus pour attaquer, pour faire chier ma famille. Donc ils sont passés par la vitrine, donc moi, tu vois ce que je veux dire. Bon, ils m'ont pris 15 000 balles ou 17 000 balles, ok, pour vous peut-être et pour moi c'est une très grosse somme, c'est beaucoup d'argent mais voilà, ça va, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, 3 ans après, rebelote, c'était là, là, pendant le confinement. Pendant le confinement, on a mes avocats, mes fiscalistes, mais on a montré beaucoup plus les dents que le premier contrôle. Le premier contrôle a duré un an et demi, ce qui est très rare. Il était très très violent et faut dire ce qui est, j'avais une fiscaliste, je me demande si elle était pas collabos avec eux en fait. Je le dis, de toute façon, il faut dire la vérité, j'avais à cette époque-là une fiscaliste, je me suis, et moi et ma famille, on s'est toujours demandé si cette fiscaliste n'était pas collabos, tu vois. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, c'était en faveur de l'État et pas en faveur de moi, son client. Tout, mais tout, ça veut dire, je vous dis la vérité, c'était des sommes des 1 million et des compagnies, des vraies, il y a des millions, tu vois ce que je veux dire. Tu disais, mais qu'est-ce qui lui prend à cette salope ? Non mais c'est vrai, tu vois, il faut dire les choses. Ah non, ah non, il faut les payer, bah y a des dents. À tel point, à tel point que je vous dis, un jour, l'une des dernières fois où je l'ai eu au téléphone, moi je suis respectueux avec les gens, c'est pas parce que t'es le client de quelqu'un, que la personne travaille pour toi, faut pas l'oublier, que tu la payes pour travailler pour toi, que tu dois te manquer de respect ou voilà. tu sais, aujourd'hui les gens t'attaquent pour un oui et pour un non donc mieux vaut prendre sur toi, mettre ta tête dans un mur ou mordre ton bras plutôt qu'insulter quelqu'un qui ensuite va aller t'attaquer les gens ils attendent que ça, c'est pas compliqué aujourd'hui t'as une société aujourd'hui t'as une structure où aujourd'hui tu vas faire tes courses chez Zara, si jamais tu commences à dépasser les bornes, t'inquiète pas que tu vas être filmé caillassé sur la place publique, même si t'as passé une mauvaise journée, même si tu viens de perdre ton fils frère, ils s'en battent les couilles les gens, tu vois, ils voudront te faire ça c'est la base et le jour où j'ai terminé avec cette fiscaliste et que j'ai retiré mon dossier pour l'emmener dans le nouveau cabinet pas dans lequel je suis, parce qu'il y en a eu un entre les deux m'a dit bon bah j'espère qu'on se reverra, je lui dis non je lui dis non, 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 moi j'espère ne jamais vous revoir j'ai été outré de vos services, vous êtes nuls je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas comment vous êtes arrivé à votre place c'est-à-dire je je comprends pas je comprends pas vers qui vous oeuvrez je dis vous êtes une merde voilà voilà ce que je pense vraiment de vous je me suis cassé frère j'ai pris mes dossiers je me suis barré frère mais putain mais jusqu'aujourd'hui frérot je me dis pour qui elle travaillait celle-là tu vois c'était de la folie tout tout était fait en sorte pour que je sois pénalisé tout mais arrête je lui avais dit je dis heureusement que vous n'êtes pas avocate vous mais pourquoi je dis mais heureusement que tu n'es pas une avocate celle-là tu n'as rien fait tu n'as rien à reprocher tu te jettes au feu c'est lui quoi ? lui il dit quoi ? c'est lui on va dire non mais c'est mieux c'est vous donc c'est vrai qu'il faut être bien entouré et ne croyez pas que bien entouré veut dire beaucoup payer l'autre elle me tapait des honoraires à 30 000 balles les 3 mois frérot Mouloud chez qui je suis là depuis 3 ans maintenant frérot je vous dis la vérité moi je vous dis les vrais chiffres là mes 3 derniers attends je vais calculer je vous dis les vrais chiffres